... Vous voyez cette petite fourmi qui porte le double de son poids à chaque fois, qui fait des allers-venus pour aller chercher la nourriture et qui ne se préoccupe pas de la faim de sa vie. Et qui va amasser, amasser, amasser et un matin comme ça, elle sort pour aller de nouveau chercher à manger et là, malheureusement, il y avait un marcheur qui était là avec des grosses chaussures et il l'écrase. Vous voyez ? Et tout ce que la fourmi a préparé, qui va pouvoir en profiter ? C'est ça, nous sommes les fourmis. Et très peu de gens se préoccupent de leur avenir. Ils vont amasser, 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 amasser. Ils ont le compte bancaire bien approvisionné. Ils sont heureux d'avoir de l'argent sur leur compte. Ils vont tout laisser. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Ils se maquillent, les hommes, les femmes, tout ça. Et puis un matin, ils sont, tac, accident. On dit, mais cette femme, elle était bien maquillée ce matin. Ben oui. Le maquillage, elle n'a pas pu l'empêcher. Elle n'a pas pu arrêter la mort. C'est une belle image. Vous voyez ? On n'est rien. Tiens, ton voisin, nous sommes rien. Voilà. Juste une parenthèse, je vais la fermer après. Regardez comment on se prend à la tête. Au travail, on se prend à la tête. Oh là là, mes collègues, mon patron. On se fait tellement du tort. Mais tout ça, il faut partir un jour et tout laisser. Vous vous prenez compte que tout est vanité ? Il faut simplement se dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous voyez ? C'est dur, hein ? Parfois, Dieu dit, mais écoutez, une autre image. Regardez un peu comment nous sommes. Je ne sais pas pourquoi tu veux que je parle de ça, mais il y a une raison. Vous avez cette dame qui est là. C'est sa robe. Je ne suis pas un grand dessinateur. Et elle a un fardeau sur la tête. On connaît cette histoire. Et voilà, elle fait du stop. Tout ça, elle fait du stop. Et il y a un véhicule qui arrive. Un monsieur avec sa pick-up, tout ça, là. Comment on peut décider ça ? Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Vous comprenez ? Voilà. Et la dame, elle monte. Mais elle garde toujours sur sa tête son fardeau. Et le conducteur, regarde dans le rétro, il dit, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'elle n'enlève pas son fardeau ? Et pourquoi est-ce qu'elle ne pose pas son sac sur le pick-up, la voiture ? À côté. Non, elle tient quand même à garder son fardeau. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens sont. C'est comme ça qu'ils sont. Nous sommes un Christ, mais nous voulons garder avec nous nos problèmes. J'ai dit, venez à moi, vous tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, changez, vous donneriez du repos. Mais non, 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 je garde ce problème-là parce que toi, tu ne peux pas le résoudre. Bon, Seigneur, sauve-nous. Alors quand le Seigneur vient, il nous débarrasse de nos fardeaux, on lutte, on souffle. Le fardeau, ça peut être une amie que tu as tout le temps. Tu es un Christ, mais tu gardes cette amie. Et Dieu dit, bon, il faut que tu la critiques un peu, là. Même beaucoup. Elle est méchante, elle est méchante. Bah oui, séparation. Je parle à quelqu'un ici. À qui je parle de la part du Seigneur. C'est qui, là ? Toi, qui d'autre ici, là ? Qui d'autre, qui d'autre ? Toi, là-bas, là. Que Dieu soit bien. Ma soeur aussi, que Dieu soit bien. La soeur là-bas aussi, que Dieu soit bien. Là-bas aussi, que Dieu soit bien. On monte dans la voiture qui est Jésus et on regarde nos amis quand même. On dit, oui. Petit copain. Ah, mais c'est mon petit copain. Je vais prier pour sa conversion. Tu sais, tout ça, machin. Je parle à quelqu'un ici. Mais nous, on pensait qu'il allait parler de la fin de temps, mais pourquoi il va taper ce sujet ? Pour aller religieux. Mais le programme est pré-établi. On n'est pas dans une école théologique. Non. Ici, c'est le Saint-Esprit qui conduit à clavier Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Un gros bisou à notre Père. Alléluia. Il le mérite. C'est ça. Il y a tellement de soucis qu'on perd les cheveux. Tu laves les cheveux, comment ça n'est pas arrivé ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est un démon qui t'a m'attaqué. Ce n'est pas un démon. Ce sont les soucis que tu traînes. Je parle à quelqu'un ici. Qui perd les cheveux ici ? Seigneur, sauve-nous. Pourquoi ? Parce qu'on écoute trop les gens. Mais tu sais, là, j'avance. C'est toi aussi avec ton Jésus. Tu sais, machin. Je sais. Quelqu'un qui ouvre grandement les oreilles au dire, il ne faut pas trop écouter les gens. Il faut écouter plus dur que les hommes. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà, c'est bon. Donc, le retour du machir. Il a dit qu'il allait revenir. On est d'accord ? Dans Jean 14, il dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai. Et je vous prendrai. Waouh, c'est magnifique ça. Je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il. Dis-nous quel sera le signe de ton avenement. Le signe. Voilà ce qu'il faut connaître. C'est le signe de l'avenement du Seigneur. Quels sont les signes qui annoncent le retour du Seigneur ? Comme une femme enceinte. Vous voyez, quand on commence à voir les symptômes liés à la grossesse, tout ça, à l'accouchement, quand la grossesse arrive à terme, la femme commence à perdre les os, à avoir plus de nausées, tout ça, plus de fatigue. Et là, elle se dit, il faut que je me prépare. Comme quand il y a un orage, tout ça. Pareil. On va s'abriter parce que ça souffre, le ciel s'assombrit, tout ça. On sait discerner les choses de ce monde. On sait discerner les choses du ciel, le temps, la météo, tout ça. Mais par rapport aux choses spirituelles, souvent, en tant que chrétien, on a du mal parfois. On a du mal. Et les apôtres voulaient le signe, le signe de ton avènement, ton avènement. Quand est-ce que cet âge, cette dispensation, ce monde va s'arrêter? Quand? Donne-nous le signe qui va nous prouver que ce monde va s'arrêter, que le monde va arriver à la fin. Donne-nous ce signe-là parce qu'on doit se préparer. Waouh! Et là, le Seigneur parle des guerres, des troubles, tout ça. Il parle du temple qui va être souillé. Il parle de l'apostasie que beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. beaucoup de prédicateurs qui vont s'associer avec d'autres prédicateurs pour prêcher des choses qui arrangent les hommes. Voyez? Qui les arrangent? C'est l'apostasie généralisée. Ça, on le voit. Moi, je vois des gens qui ont commencé des églises hier. Ça n'a pas marché. Ils ont tout fait pour commencer des églises. Ça n'a pas marché. Et le problème, maintenant, c'est Shora. Ça, on voit ces choses-là aussi. Là, il y a l'apostasie totale. Alors, le Seigneur dit qu'il va revenir. Alors, la guerre d'Armageddon sera tellement difficile à vivre pour les Juifs. Les Juifs seront tellement persécutés, tellement, ils vont tellement subir d'atrocités de la part de l'homme impie que le Mashiach ne pourra que revenir, qu'intervenir. nous sommes dans Daniel. Nous lisons le verset, le chapitre 8, à partir du verset 9. Daniel, chapitre 8, à partir du verset 9. De l'une d'elles, donc pour comprendre un peu, on va aller plus loin, je vais lire à partir du verset 1er. La troisième année du règne du roi Belchatsar, moi, Daniel, j'eus cette vision en plus de celle que j'avais eue auparavant. Je vis cette vision et il arriva comme je regardais que j'étais à Suse, la capitale, dans la province des Lames et dans ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levais mes yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait deux cornes et les deux cornes étaient hautes mais l'une d'elles était plus haute que l'autre et la plus haute s'éleva la dernière. Je vis ce bélier qui frappait de ces cornes à l'occident, au nord et au midi. Aucune bête ne pouvait subsister devant lui et il n'y avait personne qui puisse délivrer de sa puissance et il agissait selon sa volonté et devint grand. Comme je regardais attentivement, voici un bouc d'entre les chevres venait de l'occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait entre les yeux une corne considérable. Il arriva jusqu'au bélier qui avait deux cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve et il courut sur lui dans la fureur de sa force. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait comme contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes et le bélier n'avait aucune force pour lui tenir ferme contre lui. Et quand il l'eut jeté par terre, il le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier de sa puissance. Alors le bouc d'entre les chevres grandit extrêmement. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. Alors ici, bien sûr, le bouc en question, c'est bien sûr Alexandre le Grand. Donc ça, ça s'est déjà passé. Et les quatre grandes cornes représentées à l'époque, les quatre généraux d'Alexandre le Grand qui ont, à sa mort, n'est-ce pas, se sont partagés l'empire gréco-macédonien. D'accord ? Voilà, donc ce n'est pas l'enseignement de ce soir. Donc juste pour vous dire que c'est une histoire déjà accomplie, c'est du passé. Mais ce qui nous intéresse c'est le verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi. Donc le midi, c'est l'Afrique. Et vers l'Orient, donc l'Asie. Jusqu'à l'armée des cieux. Non, vers le pays de la noblesse, donc c'est Israël. Elle s'éleva même jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles. Et elle les foula. C'est terrible ça. Vous en êtes compte mes amis là ? Donc l'armée des cieux. Donc il est question des enfants des dieux. Même des anges. Donc tout ça, on sait que Satan a fait tomber des anges, a entraîné un tiers d'anges après lui. Mais on nous fait comprendre que la corne ici, là mes amis, qui va s'agrandir beaucoup vers le midi, vers le midi et vers l'Orient et vers le pays de noblesse, donc l'Afrique, l'Asie et Israël. Cette corne là va faire tomber beaucoup de gens, beaucoup d'étoiles. Et bien vous voyez l'état de l'Afrique aujourd'hui mes amis là ? Il y a beaucoup de gens qui tombent aussi là-bas, beaucoup de chrétiens. C'est impressionnant. Beaucoup de pasteurs. Donc cette corne là prend toute l'Afrique. L'Afrique est gérée par cette corne là, on en parlera une autre fois. « Elle s'éleva même jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles et elle le foula. Et elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. » Donc on sait, c'est l'antichrist ici. « Et renversa la demeure de son sanctuaire. » Donc il va suivre le temple, on l'a déjà vu. « L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. » Donc voilà, « L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne jeta la vérité par terre et fit de grands exploits et prospéra. » C'est terrible, hein ? La corne, l'antichrist, va jeter la vérité par terre. Et nous sommes justement dans cette génération où la vérité est jetée par terre, foulée au pied. C'est terrible. Quelle vérité ? De quelle vérité il est question ici ? Eh bien, le Seigneur a dit quoi ? Il a dit dans Jean 8, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Il n'a pas dit qu'un prophète vous rendra libre. Il n'a pas dit qu'un apôtre vous rendra libre. Il n'a pas dit que Shora vous rendra libre. Mais il a dit que c'est la vérité. Il n'a pas dit une religion. Il a dit la vérité. Et c'est pour cela que Satan se dresse contre la vérité. Donc vous voyez, nous sommes dans une génération où ceux qui aiment la vérité, ceux qui acceptent la vérité, de marcher sans la vérité sont combattus, foulés aux pieds parfois. Vous voyez ? C'est terrible. Et on dit bien que la corne en question gère plusieurs continents. Donc c'est que elle gère le monde. Mais ici, on a mis l'accent sur l'Afrique, donc le Midi, l'Egypte, tout ça, l'Afrique, et aussi l'Asie. Et particulièrement l'Israël. Donc, elle jette la vérité par terre. J'insiste là-dessus sur la vérité. Donc nous sommes dans cette génération-là parce que la vérité, elle est de plus en plus rejetée. Voilà. Voilà. Quelle vérité ? Eh bien, par exemple, dans les Écritures, ça vous le savez, nous ne voyons aucun verset qui dit que Dieu est trinitaire. Vous vous rendez compte ? Dans la Bible que vous avez entre vos mains, je ne parle pas forcément de la Bible que nous avons révisée, mais je parle de toutes les Écritures. Il n'y a même pas le mot trinité. Les gens vont dire mais oui, mais le mot n'y est pas, mais la notion y est. Mais non, mais la notion de la Trinité est encore moins, elle n'y est pas. Parce que la Trinité, c'est quoi ? On dit, c'est des personnes, trois personnes. Le mot personne, trois personnes, l'Esprit n'est pas une personne. On est d'accord ? Voilà. Jésus a dit un esprit n'a ni chair, ni corps. Donc on est d'accord ? On nous dit que l'Esprit, c'est aussi le vent. Donc vous allez dire que le vent est une personne ? Il y a un souci là. Vous voyez ? Donc c'est quand même, mais pour croire à ces choses-là, il faut être envouté. En sorcelé. la vérité qui veut que Jésus est le véritable Dieu. Cette vérité-là, les gens n'en veulent plus. Pourquoi ? Parce que Satan a peur de Jésus. S'il y a un nom qui fait peur à Satan, ce n'est pas le nom du Père, ce n'est pas le nom du Saint-Été, c'est le nom de Jésus qui est de Nazareth. Vous voyez ? Parce que Père est un nom commun. Moi, je suis Père. Il y a des Pères ici. Voilà. Il y a des Fils ici. Vous ne verrez pas dans la Bible quelqu'un qui a le nom d'être démon au nom du Père. Oh, je te chasse au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Les démons vont dire oui, mais Satan aussi est notre Père. Alors, de quel Père peut-on vous parler ? Alléluia. Mais par contre, si vous dites au nom de Jésus et que vous craignez Dieu, frère et soeur, les démons diront Jésus, nous savons qui il est. Voilà. Jésus mérite l'acclamation frère. Seigneur, sauve-nous. Voyez ? Donc, c'est tellement clair, c'est tellement clair la vérité qui veut que Jésus est le Père. On n'en veut pas. Non, mais vous savez, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit, il a dit, il dit à Philippe, il dit à Philippe, mais il y a si longtemps que je sois avec vous, tu ne m'as pas connu. Vous allez dire, mais pourquoi il n'a pas dit directement à tout le monde qu'il était le Père ? Mais attendez, déjà quand il disait qu'il était le Messie, beaucoup l'ont quitté. Il a dit quoi ? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont au-dessus de votre portée. Vous ne pouvez pas les supporter, vrai ou faux ? Voilà. Il a parlé de la naissance d'Ao, dans l'eau, la naissance d'Ao, par la parole, tout ça là, l'eau de la parole, je veux dire, la repentance, à Nicodème, vrai ou faux ? Nicodème était l'un des plus grands docteurs de la loi, estimé de tous, vrai ou faux ? Nicodème a dit quoi ? C'était un vieillard, il avait les cheveux blancs. Il dit, dois-je redevenir un bébé pour naître encore de nouveau ? Vous voyez, un docteur, estimé de tous, qui croit qu'on peut redevenir un bébé physiquement, alors que ce n'est jamais arrivé. Face à Jésus, qui n'a jamais été à l'école, Nicodème se retrouve comme un bébé avec des questions idiotes. Posez-moi la question, pourquoi ? Parce que face à Jésus, tout le monde devient idiot. Face à Jésus, l'idiosie humaine se manifeste. Diplôme ou pas, devant Jésus, Alléluia, tes diplômes sont zéros. Oh, Alléluia, gloire à Dieu. ça, c'est ma star préférée. Non, j'aime le Seigneur. Oh, non, 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 non. Lui, il a fait, Nicodème était à l'école rabbinique depuis son bas âge. Jésus a fait de la charpenterie, il n'a même pas fini en tant que charpentier sa formation. Il dormait sur les montagnes, il dormait, il est dans une étable, sur les montagnes, il dormait dehors, mais devant cet homme-là. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le gars, il dit, mais ce n'est pas possible. C'est quoi ce langage-là ? Le Seigneur dit, si je vous parle de choses terrestres et que vous ne comprenez pas, mais si je commence à parler de choses terrestres, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en gros, si je vous dis qui je suis, vous risquez de me lapider parce que je ne veux pas de choses simples, vous ne comprenez pas. Hallelujah ! Non, Dieu te bonheur, Jésus est trop fort. Jésus n'a pas dit lui-même qu'il est Dieu. Mais vous comprenez quoi là ? Il a parlé de choses terre à terre, il ne comprenait pas les gars. Les grands docteurs ne comprenaient pas. Alors, les illettrés. Voilà pourquoi il fallait le sang, pourquoi les illettrés comprennent. Il a dit, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées aux enfants. Oh, hallelujah ! Jésus Christ, hallelujah ! Wow, Jésus ! Wow, Seigneur ! Vous voulez que Jésus dise quoi ? Qu'il dise, moi, je suis votre créateur, je suis... Mais les gens n'allaient pas comprendre. Il dit, je vais mourir. Pierre le prend à côté et dit, Dieu ne plaise. Et pitié de toi, tu ne mourras jamais. Alors que tout le monde devait mourir. Tout le monde doit mourir. Mais déjà, ça, ils ne comprenaient pas. Vous voulez qu'il vienne pour dire, non, moi, je suis le Dieu d'Abraham, c'est moi qui ai fait ci, qui ai fait... Mais attendez, il n'allait pas finir sa mission. C'est pour ça qu'il parlait en parabole. C'est écrit. Ensuite, il dit, non, non, pour l'instant, il ne faut pas comprendre les choses. Il faut que je revienne sous la forme de l'Esprit. Voilà. Jésus, vous dites qu'il n'est pas Dieu. Vous dites qu'il n'est pas le Père parce qu'il y a un seul Dieu. C'est écrit. Mais Jésus a dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis là. Dites-moi, en Marcédon, là-bas, il y a des gens qui s'assemblent autour de Jésus-Christ. Non, il est là-bas. À midi, deux personnes qui s'assemblent là-bas, Jésus est là-bas parmi eux. Ici, en France, deux personnes qui s'assemblent autour de Jésus-Christ, il est au milieu. À Kinshasa, pareil. Au Gabon, pareil. En Allemagne, pareil. En France, pareil. En Europe, pareil. Dites-moi maintenant, comment quelqu'un qui n'est pas Dieu puisse se retrouver partout, en même temps, parmi ce peuple, Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur. Hallelujah ! Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu, 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 Le Dieu puissant, le tout puissant, le roi des rois, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu glorieux, celui qui revient, notre créateur, notre père, notre roi, notre chemin, la vérité, notre vie, la résurrection, la paix de vie, le nom du Suda, l'agneau, le lion, le pierre angulaire, la lumière, oh, oh, hallelujah, Jesus, Jesus, il faut laisser, Seigneur Jésus. Vous avez déjà vu l'archange de Michael partout comme ça ? S'il est en Chine, on vous dirait qu'il est en Chine. Mais vous n'entendez jamais parler de sa part de Jésus. On dirait qu'il est où ? Il est esprit. Voilà. Ça, c'est notre Dieu. Waouh. Il dit qui de vous peut me convaincre du péché ? Il dit qui ? On lui amène une femme accusée d'adultère, tout ça. Il se met à écrire au sol. Il est avec son doigt. Vous savez pourquoi avec son doigt ? C'est son doigt qui nous a créés. Pourquoi le sol ? Parce que nous sortons du sol. Nous sommes les terriens. Il est en train d'écrire sur notre cœur. Il rappelait à chacun son péché. Il dit, toi, pharisien, à tel jour, tu as fait telle chose. Ce jour-là, tu as quitté ta femme, tu as trompé ta femme. Ce jour-là, tu as volé dans tel magasin. Tout ça. Il écrivait avec son doigt. Et là où ils étaient, mes amis, l'esprit est en train de dire. Quand il écrivait, chacun se retrouvait. Du plus petit au plus grand. Tout le monde commençait à faire marche arrière. Il ne parle pas beaucoup. Lui, il écrit. Il dit, ce qui est écrit, est écrit. Quand il a compris, quand il a vu, tout le monde s'est sauvé. Il s'est redressé. Il dit, femme, où sont ceux qui t'accusent ? Elle dit, personne, elle dit, va, ne pêche plus. Bon, ne plus, je ne te condamne pas. Il n'est pas là pour te condamner. Il te dit, ne pêche plus. Jésus. Non. On parle de son retour, non ? C'est ça, le message. Vous attendez à quoi ? Je vous laisse guider parce que moi-même, j'apprends. Jésus. Non. Il devait passer par un chemin. Tout le monde. Il y avait un gars, vous savez, non ? Zachée. Petit de taille. La nature ne l'avait pas aidé. À cause du péché là-dedans, il se retrouvait petit. Il est né petit. Mes amis. Mais il est petit et petit. Mais Dieu, Jésus dans son amour, avait prévu un sycomore, un arbre. Frère. Sur la route, planté au bon moment, au bon endroit. Mes amis. Non. Dieu. Et Jésus passe par là. Et Zachée dit, oh, il va voir Thomas. Thomas dit, non, t'es plus petit. Reste là-bas. Cousin, il n'y a pas cousin ici. Chacun pour soi. Et voilà que Dieu lui dit, voilà, il y a un sycomore. Zachée, ah, il grimpe dessus. Frère, riche ou pas, là, devant Jésus, tout le monde grimpe. Il a grimpé sur l'arbre, il était là, tout le monde. Zachée, qu'est-ce qui t'arrive ? Laissez-moi faire. Jésus arrive juste en dessous de l'arbre, là. Parole de connaissance. Zachée descend ici. Comment il connaît le mot non ? Il connaît ton nom. Le gars, il se précipite. Regarde tout le monde. Oh, quand même, c'est pas normal, quand même. C'est un voleur, Zachée, en publicant. Laisse tomber. Il est venu pour les pauvres, pour les malades. Il est venu pour les pêcheurs. Il dit à Zachée, je vais manger chez toi. Frère, Zachée se précipite. Tout le monde suivait Zachée. Jésus n'a pas parlé. À peine qu'il est rentré, Zachée dit, « Seigneur, je suis un voleur. » Jésus est trop fort. Zachée dit, « Seigneur, j'ai volé. Je veux rendre quadruple tout ce que j'ai volé. » Quatre fois plus, là. Je veux rendre quadruple tout ce que j'ai volé. Tout ce que je ne parlais pas. Il était là, ce massi. Le plus fort, là, c'est Jésus. Il ne parle pas trop. Il ne parle pas que Bouddha, ça gîte tout ça, là, tout ça. Jésus, non. Sachez dire, « Au quadruple, je donne tout. » Quand il a fini de parler comme ça, il a dit, « Le salut est entré ici. » Il est sorti. Tout ce qu'il veut, là, c'est te sauver, c'est tout. Le reste, c'est là. Je ne sais pas si c'est un problème. Jésus. Je rends au quadruple tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai volé. Sa présence. Il n'a pas besoin de te supplier pour donner l'argent pour que son œuvre se fasse. Non. C'est toi-même qui va courir. Tu dors comme ça, là, tu te réveilles du Seigneur, « Je veux tout donner pour l'œuvre, pour aider les pauvres. » On dit, « Ma soeur, mais qu'est-ce qui est arrivé ? » Non, non, laisse tomber. Tu ne sais pas ce qu'elle a vu chez elle, là. Il faut le laisser. Il faut le laisser. C'est pour ça. Jésus, non, frère, il faut le laisser. J'ai vu des sorciers sortir de leur corps la nuit, aller envoûter les enfants de Dieu. J'ai vu le matin ces sorciers-mêmes les prendre un balai, balayer devant la maison des enfants de Dieu. Le matin, comme ça, on se réveille, on se dit, « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? » En effet, il faut le laisser tomber. Votre papa, là, la nuit, il est venu me voir. Je venais vous attaquer. Il a envoyé un ange tellement costaud. Il m'a dit, « Non, nettoie tout ça. » Jésus, dis à ton voisin, il est trop fort. Dis-lui, il est grand de ma grand. Jésus, il ne passe pas par le même circuit de tout le monde. Il dit à Pierre, « Pierre, oui, va retrouver ton âme son juste pour quelques heures. Tu vas à la mer, là-bas, tu attrapes le poisson. Le premier qui arrive, tu ouvres sa gueule, tu prends deux pièces. Pas plus, juste deux pièces. Une pour toi et une pour moi pour payer l'impôt ici. Il attendait que Pierre revienne avec l'argent. Devant le payage, il attendait Jésus. Il est galant. Non. Laissons-moi vous présenter, mon Dieu. Jésus, Christ. Il attendait. Il est galant. Imagine un peu l'autre maître, là, en train d'attendre. On dit, « Mais vous faites quoi, Jésus ? J'attends Pierre. » Mais qu'est-ce qui… Il est parti où ? À la banque. Mais toutes les banques sont derrière. Non, laisse tomber. Ma banque, à moi, c'est la nature, là. Pierre arrive, prends la maison. On dit, « Pierre, tu as retrouvé le boulot, là. » Non, laisse. Juste pour quelques secondes. Il jette comme ça. On dit, « Bon, c'est pas… » Le poisson arrive. Tac. D'où vient ce poisson, là ? Il a reçu un ordre. Alléluia ! Il parle à la création. Et la création obéit. Il parle à la nature. La nature obéit. Un poisson, avec deux billets, deux pièces, plutôt. Pierre ouvre la gueule. Pierre, le poisson, là, vraiment, une bonne dorade, tout ça, là. Mais bon, le maître, il ne faut pas manger ce poisson, là. Quand même, là, vraiment, là, vraiment, là. Frère, c'était juste un coursier. Tu ne peux pas manger ce poisson, là. Il y a des gens, là, tu ne peux pas manger un messager. Hallelujah ! Jesus ! Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es comme ce poisson. Tu as deux pièces en toi. Tu as un message que tu t'as donné pour quelqu'un. On ne peut pas te manger. Le poisson, là, même s'il rencontrait un requin, le requin, il s'écarte tes frères. Alléluia Les crocodiles s'écartaient Alléluia Jesus Vous vous rendez compte ? Ce soir il veut qu'on finisse ce moment comme ça C'est ce moment Jésus Vous voyez ? Un petit poisson avec deux pièces Alléluia Amen On dit mais là-bas il y a des rocans Il nous faut laisser tomber Le maître m'a dit d'aller Je veux dire à quelqu'un ici Dieu t'a appelé Même si tout le monde se ligue Tant que tu auras la parole en toi Que tu vas libérer pour les autres Personne ne peut te toucher Oh alléluia Tes enfants sont protégés Ta femme est protégée Ta famille est protégée Alléluia Je veux dire à quelqu'un ici Dieu t'a donné les moyens Tu es comme ce poisson Avec ces moyens tu vas payer Pour ouvrir la voie Avec des messagers Passent de l'autre côté Pour annoncer l'évangile Ne t'inquiète pas Même si ton enfant fait un accident On va prier Dieu va le ramener Je vous dis au nom de Jésus Alléluia Il y a messager Et messager Dieu veut que quelqu'un Soit encouragé ce soir Alléluia Jesus Il y a quelque chose ici Frère La gloire de Dieu Wow Dieu veut encourager Quelqu'un ici Tu as reçu mon rouleau ma fille Tu as reçu mon message Tu as reçu ma prophétie Quel que soit les vents Quel que soit les attaques Quel que soit les songes de Satan Quel que soit la pression Tu ne mourras pas Parce que ma main est sur toi Parce que ta mission n'est pas finie Alléluia La gloire de Dieu La puissance de Dieu Jesus Jesus Oh Jesus Christ Oh Jesus Christ Tu as reçu un appel Tu as reçu un songe Tu as reçu une parole Tu as reçu une vision Ben Dieu te dit mon enfant Tu es missionné Tu es missionnaire Alléluia Alléluia Tu as été choisi Tu as été mis à part Tu as été Tu as été Tu as été n'est-ce pas Alléluia Établi par Dieu Tu as été élu par Dieu Tu es un élu Tu es une femme élu Tu n'es pas n'importe qui Ton Dieu t'a élu Ton Dieu t'a choisi Et il t'a envoyé Et il t'a envoyé Le monde des ténèbres C'est que tu as envoyé Satan sait qui tu es Les satanistes Savent qui tu es Alléluia Oh Alléluia Alléluia Il se ligue Et c'est normal Il se ligue C'est normal Alléluia C'est normal C'est à cause de ton appel Qu'il y a tous ces combats C'est à cause de ton appel Qu'il y a ces attaques Mais Dieu dit Demeure dans ma présence Demeure dans ma prière Demeure dans ma parole Alléluia Jesus Oh jeune homme Dieu t'a établi Depuis le ventre de ta mère Dieu t'a appelé Voilà pourquoi tu ne peux pas te sauver Tu ne peux pas le fuir Tu ne peux pas refuser l'appel de Dieu Jésus Oh Alléluia Oh Alléluia Parce que le maître t'attend quelque part Jésus t'attend quelque part Il s'est arrêté quelque part Il s'est arrêté Et là il t'attend Parce que tu as été appelé Il a envoyé des anges pour t'appeler Il a envoyé des messagers pour t'appeler Il a envoyé des prédicateurs pour t'appeler Il est venu te chercher Chez toi Il est venu te chercher dans la souffrance Là dans les pleurs Il est venu te chercher Chez Jésus de Nazareth Il est venu te chercher Oh Alléluia Oh Alléluia Jésus Jésus Et Dieu prépare Te prépare pour Pour rencontrer L'homme avec qui tu vas le servir La femme avec qui tu vas le servir Et Dieu prépare ta famille Et Dieu prépare ton avenir Et Dieu prépare ton chemin Dieu prépare Au nom de Yeshua Jésus Jésus Vous voyez la rencontre De ce poisson avec Pierre Il y a des rencontres comme ça Tu es comme ce poisson Tu vas rencontrer Pierre Pierre que Dieu a envoyé Rencontre Il y a des rencontres divines Comme celle de Marie Et Marthe Alléluia Comme celle Alléluia Gloire à Dieu Marie et Elisabeth Et l'enfant que tu portes La vision que tu portes Quand tu vas rencontrer Un mari Une femme de Dieu Un homme de Dieu Que Dieu a mandaté La vision qu'il y a en toi Va être fortifiée Encouragée Ranimée Dieu va confirmer L'appel que tu as reçu Jésus Quand un homme reçoit un appel Quand une personne reçoit l'appel de Dieu Dieu la prépare Et Dieu la fait rencontrer D'autres serviteurs qu'il a établis D'autres servantes qu'il a établis Et là c'est le feu qui s'allume C'est la confirmation de la vision que tu as reçue Quand Dieu t'a parlé dans ta chambre Quand il t'a parlé sur ton lit Quand tu dormais Et qu'il t'a donné une vision Tu vois Il t'a parlé Quand tu priais Il a parlé à ton oreille Il a parlé à ton coeur Il t'a parlé ce message Et tu as entendu ce message Et tu as dit C'est ça la parole de Dieu C'est ça la vérité Personne ne t'a compris Personne ne te comprend femme Et Dieu dit tu es une femme battante Une femme de feu Une femme que Dieu prépare Une femme de prière Et Dieu va toucher ta famille Dieu va toucher toute ta famille Et Dieu va visiter ton père Il va visiter ta mère Et Dieu te dit ma fille C'est moi qui t'ai appelé C'est moi qui t'ai choisi Tu vas enseigner des jeunes femmes Tu vas nourrir des pauvres Au nom de Yeshua Tu vas beaucoup voyager pour le Seigneur Dieu te dit prépare toi Hallelujah Hallelujah Jesus Waouh Oh hallelujah Hallelujah Voilà pourquoi tu pleures Voilà pourquoi tu souffres Parce que Dieu te purifie Il te purifie Il te prépare Parce qu'il veut que tu sois Comme une boule de feu Pour embraser partout Tu vas passer Une boule de feu 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 Pour allumer Le feu du réveil Haha Une boule de feu jeune homme Une boule de feu mon frère Une boule de feu femme Jésus, nous te bénissons ce soir Nous t'adorons ce soir Seigneur Oh oui, nous t'adorons Nous t'adorons Seigneur Ton appel ne fait que commencer Ta mission ne fait que commencer Cette maladie ne te conduira pas à la mort Cette maladie c'est pour te préparer A demeurer dans la présence du Seigneur Te préparer à l'avenir Que Dieu a préparé pour toi Au nom de Yeshua Oh Seigneur Jésus de Nazareth Tu dois apprendre à lui faire confiance Il veut que tu grandisses dans la foi Il va toucher ton mari Il va toucher cet homme, femme Comme tu le lui as demandé Il va toucher ta famille, tes enfants Il va toucher Alléluia Alléluia Tu vas rattraper le temps perdu Tu vas rattraper ce temps perdu Au nom de Yeshua Alléluia 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 Au nom de Jésus Alléluia Jesus Dieu t'aime Dieu te connait Dieu te voit Il te voit Au nom de Yeshua Alléluia Il voit Il voit tous les sacrifices que tu fais Il veut te sanctifier encore Te sanctifier encore Il ne t'a pas oublié Non pas du tout Il sait très bien ce qu'il fait C'est ce qu'il me dit de te dire Il sait très bien ce qu'il fait Et pour qui il le fait Tu es son choix Au nom de Yeshua Dieu est grand Père Auprès de qui irions-nous Seigneur Tu as les paroles de la vie C'est toi que nous avons choisi Ou je dirais c'est toi qui nous as choisi Tu nous as connus le premier Tu nous as aimé le premier Et nous avons décidé de te suivre Seigneur Dans ce temps difficile Dans ce temps de confusion Nous voulons Seigneur nous approcher de toi Nous voulons te faire confiance Père Apprends-nous à te connaître A t'aimer Seigneur A demeurer Près de toi Seigneur mon Dieu Oh Père Oh Père Oh Père Oh Père Oh Père C'est devant ton trône Que nous venons Devant ton trône de gloire Père Nous sommes ton peuple Nous sommes tes enfants Nous sommes tes agneaux Seigneur Nous sommes tes brebis Seigneur mon Dieu Oh Père C'est toi notre berger C'est toi notre père C'est toi notre créateur Seigneur Seigneur mon Dieu Oh Père Auprès de qui ? Auprès des hommes Seigneur Les hommes nous ont déçus C'est auprès de toi Que nous venons encore ce soir Seigneur Père Tu nous as invités Invités A ton royaume Oh Père Merci Jésus Tu as versé ton sang pour nous Tu as effacé Nos péchés Tu as effacé Toutes les condamnations Seigneur mon Dieu Comment ne pas t'adorer Merci Oh merci Tu guéris Toutes nos blessures Tu guéris Nos cœurs malades Merci Père Merci Père Seigneur Ce poisson Qui a amené L'argent à Pierre Était destiné À la cuisine À être mangé Mais tu lui as confié Une autre mission Nous étions destinés À la table De serpents De satan De sorciers À cause du péché Mais tu es venu Tu nous as dit J'ai une autre mission Pour vous Comment ne pas t'aimer Seigneur Comment ne pas t'aimer Mon Dieu Comment ne pas t'aimer Père Apprends-nous à te connaître À t'aimer À te servir Véritablement Apprends-nous Seigneur Mon Dieu À tes deux repères L'ennemi a vu Un autre projet Pour nous Un projet de malheur De souffrance Il nous voyait Il nous voit Comme de la nourriture Mais toi Tu nous vois Comme ton épouse Comme tes enfants Tes fils Et tes filles Seigneur Comment ne pas t'aimer Mon Dieu Comment ne pas t'aimer Seigneur Mon Dieu Quand on allait Dans les boîtes de nuit Quand on allait Auprès des femmes On allait dans le péché Mon Dieu Mais tu es venu Seigneur Tu as versé ton sang La croix pour nous Mon Dieu Comment ne pas t'aimer Père Comment ne pas t'aimer Seigneur Sois glorifié Au Père Sois glorifié Sois glorifié Seigneur Ce soir Nous t'invoquons Seigneur Nous invoquons Tenant Qui sommes-nous Pour que tu nous aies choisi Seigneur Pour que tu nous choisisses Mon Dieu Qui sommes-nous Qui sommes-nous Seigneur Dans le péché Dans la drogue Dans la cigarette Dans les boîtes de nuit Dans la musique profane Seigneur Nous étions dans ces choses Au Père Dans la prostitution Auprès de qui Rien nous Seigneur Mon Dieu Pardonne nos péchés Pardonne notre Incrédulité Seigneur Sauve nos cœurs Sauve-nous Au Père Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu On aurait pu mourir Dans les accidents Dans les maladies incurables Mais tu es venu Tu as dit non à Satan Tu as dit non Celui-là m'appartient Celle-là m'appartient Seigneur, nous t'appartenons Nous sommes ton peuple Nous sommes ton peuple, Seigneur mon Dieu Nous voulons ce soir te dire merci Te rendre des actions de grâce Pour ta protection sur nous Toutes les fois où l'ennemi voulait nous détruire Toutes les fois où les hommes disaient c'est fini Tu es venu, tu as dit non, ce n'est pas fini Ce n'est pas fini C'est le début d'une longue histoire, d'une grande histoire Seigneur, reçois la gloire Nous enlevons nos couronnes Nous enlevons nos couronnes Nous enlevons, nous quittons nos trônes Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi Pour reconnaître ta grandeur Nous voulons Seigneur ce soir dire toi seul Mérite la gloire Toi seul, mérite la louange Toi seul, toi seul Seigneur, toi seul Toi seul Toi seul Nous sommes à rien Nous ne sommes à rien Nous ne sommes à rien Que des vapeurs Des souffles Quelle grâce De t'avoir connu Quelle grâce Quelle grâce Tu es notre Père Il y en a qui n'ont pas reçu l'amour de leur Père Mais toi tu es notre Père Oh Père Tu ouvres grandement tes bras Et tu nous appelles Tu nous accueilles Quelle grâce Oh Père Oh Père C'est parti. ... 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